Ça, ça fait un mois, j'tite pas manger de poutine encore, j'suis affamé. Prends un avion, je retournerais manger de la belle province direct comme être la banquise, c'est une dinguerie. On a trouvé un petit restaurant ici, ça s'appelle le Mercedes, villa sans souci mes amis, apparemment qu'ils font la meilleure poutine de toute la République Dominicaine. Raph, moi et Pioche, on s'en va tester ça, j'vous amène. C'est un immense, immense mangeur de poutine. De toute ma gang, je pense que je suis le seul qui serait capable de manger de la poutine. 4-5 fois par semaine. Raph aussi, t'es un pompier de poutine. 4 fois par semaine. Apparemment, l'autre bord, à Cabareté, il y a des Québécois qui en font. Je le savais pas, fait que quand j'y étais, j'aurais dû à tester. J'ai vu des Québécois n'en manger hier, fait apparemment qu'elle était pas mauvaise. Ça, là, je sors d'une tourista. C'est mon premier vrai repas à 48 heures. J'ai mangé des oeufs à la coque, j'ai bu de l'eau et des oreos. D'ailleurs, les oreos ici, c'est tabarnak. Pioche, hein? Pioche, il a brossé 3 paquets d'oreos ici. Pioche, il se nourrit rien que d'oreos pis de discurites, c'est ça. Depuis 2 semaines. 4-5 d'oreos par le jour. Salut! 3 poutines. Poutines? 3. 4. 13. 13 poutines. I. Una hot dog. Ça fait plusieurs fois que j'ai mangé ici. Si vous venez dans le coin de Boca Chica, No Cap, c'est la place la plus non dépaysante pour venir se nourrir. Toujours des mecs Québécois. La seule affaire qui m'est arrivée, c'est que j'ai mangé un ragoût de boulettes. Le problème, c'est que le lendemain de mon ragoût de boulettes, je me suis mis à chier du sang en plein milieu de la nuit. Vous l'avez entendu entendu dans le gang show. Je me suis réveillé avec le plus gros mal de vente de l'histoire. Je me suis chié au 15 pendant 36 heures. Là, je suis correct. J'ai hâte de goûter la poutine. Apparemment qu'elle est quasiment bonne. On avait rencontré des Québécois ici qui disaient que c'était comme la poutine chez Pauline. Ah, ils ont dit comme chez Pauline? Les poutines sont commandées. Mais avant de tomber dans la dégustation à la Olivier Primault, mes très bons amis, je vais vous faire un recap historiquement de où vient la poutine. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas l'origine de notre repas typiquement québécois. Ça part l'air. La poutine est née dans les années 50, dans la région de la Beauce. La Beauce! La légende raconte que le plat soit apparu alors qu'un client a demandé à Fernand Lachance, propriétaire du restaurant Le Lutin, de mélanger des frites et du fromage en grains dans un même sac. Lachance aurait alors répondu, ça va faire une maudite poutine ça. Ça part de là. Dans les années 60, plusieurs cantines et restaurants, notamment le Roi Giuseppe à Drummondville, ont commencé à offrir la poutine avec une sauce brune. Le Roi Giuseppe revendique d'ailleurs être le premier à avoir ajouté cette sauce. Dans les années 70 et 80, la poutine a commencé à se répandre dans les cantines et restaurants rapides partout au Québec. Les chaînes de restauration comme Ashton ont joué un rôle clé dans la popularisation du plat en l'ajoutant à leur menu. Shout out Ashton, moi j'adore votre poutine. Dans les années 90, la poutine est devenue un symbole culinaire au Québec et a commencé à attirer l'attention internationale. Des restaurants à travers le Canada ont ajouté la poutine à leur menu. Elle était revisité avec des variations gastronomiques, du canard confit, des fruits de mer. Ils sont tombés dans le général Tao, toutes sortes de déclinaisons pas possibles. Aujourd'hui, en 2020, la poutine est non seulement un plat emblématique au Québec, mais aussi une icône de la cuisine canadienne. Elle est célébrée lors d'un festival emblématique où des chefs innovent avec des nouvelles recettes. Elle continue de conquérir des fans à travers le monde, renforçant ainsi son statut de symbole culturel et gastronomique au Québec. Maintenant, dégustons cette putain de dinguerie dominicaine. Et voilà! Et bel oignon! On va commencer de les hot-dogs. La seule affaire, c'est que la reliche ici de la Olé Ketchup, elle goûte de la confiture. Le gars, on va mettre un peu de reliche ici. Un peu de reliche, ketchup-reliche là. Toi, tu manges pas d'oignons, mais il y en a qui en mangent, mon nom! Quand j'avais goûté au hot-dog, c'est la saucisse qui était pas du nom. On va voir avec cette saucisse-là. Première répression. La saucisse est meilleure que les saucisses que Fred avait achetées en paquets de sang à l'épicerie. Mais la saucisse est meilleure qu'au Québec? Tu la trouves meilleure, toi? Toi, t'es meilleure. La saucisse, elle goûte pas exactement pareil. Non, mais c'est meilleure pareil. Mais elle est bonne. Elle est très bonne. Pour le hot-dog, vous en mangeriez pas, vous donnerez vos notes pour la poutine, mais le hot-dog, honnêtement, je donne un 6.8. Pas mauvais. Honnêtement, ça dépend d'un tabernacle. Moutarde! Moutarde! Avec un peu de moutarde, on va monter à 7.1. On se voit pour la poutine, les amis. Moutarde! Moutarde! C'est en face, on dirait la poutine à Pauline. Mes amigos, it's time! On a la poutina! Officiel, il me reste encore des hot-dogs en plus. Logique était là. T'es-tu comme Olivier Primo? J'ai fait des reviews poutine. J'en ai quelques-uns à mon actif. T'es pas ma profession comme Olivier, mais quand même. Première des choses, la poutine est très belle visuellement. C'est pas du fromage en grains. Les fromages, c'est des petits carrés. Fromage coupé maison, comme ça. On va commencer par goûter une frite. Pas de sauce. Juste voir les frites ensemble à quoi. Les frites sont bonnes. On va goûter la sauce, comme Primo y fait. Mettez ça un peu de main, hein? C'est tout à ça qu'il fait, lui. Sauce au chicken, genre là. On va goûter une frite avec de la sauce. On va voir ce que ça donne. Frite sauce. Honnêtement, frite sauce. Ça fait frite sauce d'arena à tabarnak. Et là, on va y aller pour un boucher complet. Une salle. Fromage, sauce, frite. Pour la peine. Une salle. Une salle. Ok, on y va. Galisse! Hey! Il y a des arénas qui font de la poutine moins bonne que ça, d'une place que c'est notre job de faire de la poutine. C'est sûr qu'il manque un peu de finesse. Qu'est-ce que tu te dis, Paul? La République, là, ça booste la note un peu. Moi, je trouve que juste la frite, tout ça, je te répais pas. La sauce correcte. Le fromage est bon. Mais un mix de tout ensemble, on est capable d'aller chercher un bon vide sur 10, honnêtement. Parce que je trouve, honnêtement, ça goûte, elle, du Québec. Bon cas. Je me rendrais peut-être pas à 8 parce que sauce brune... Pauline, c'est une congé. Pauline, c'est une congé. Pauline, elle est pas top, Pauline, là. C'est pas la top top des tops, là. Autien dans des cantines éloignées dans des régions du Québec pour avoir des gros crises de résultats. Je vais y regoûter, là. Je vais me prendre une deuxième bouchée. Le fromage, il fond. Ça sent mon fromage qu'elle aide à couper de la fonte. 7,6, est-ce-tu, moi? 7,6, la poutine du Mercedes. C'est tabarnin. Sauce à chicken, juste bien salée. Elle goûte beaucoup le bouillon de poulet, la sauce. Mais on pouvait s'attendre à ça. Cris de salé, fromage salé. Un blend très adéquat. Je te dirais, là, honnêtement, avec mon hot dog et ma poutine présentement, on est au Québec. On est pas mal au Québec. Il n'est pas en croisiens, je pense. Je pense qu'il y a un condo au Mexique. Moi, je suis ici. Ça fait trois ans que je suis ici, moi, là, Jean-Pierre. On s'envoie. Ouais, c'est bon. Merci, pa. Salut. Salut. C'est beau. Ha, 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 ha. Il y a des chefs partout. Elle est donc bien belle. Ils sont en train de voir aller tuer chien. Il y a un p'tit chèvre. Eww. C'est des p'tites gaudes, elles sont trop belles. Et voilà, le pain bel chien. Ça, tu fais zing. Tu fais zing. Tu fais zing. C'est parti. Dans cinq minutes, j'ai très bon gaffe. On va vous porter les flots. J'ai rien que mangé. D'ailleurs, la poutine que vous avez vu en début de vidéo, c'est tout ce que j'ai mangé depuis hier, hein. Rien d'autre. Hein, Pioche, c'est l'heure de dire bye à ta vie, là, paradisiaque, mon Pioche. C'est quoi dans mon sac? Hein? On va checker les vidéos d'ailleurs, sa caméra il sort. Tu m'en calles. Là, c'est du tout en arrière, on ne voit pas bien bien. Non, on se voit. On ne regarde pas le monde. Là, moi, on va faire un peu sec. Hé, Pioche. Moi, l'opé. Tu reviens à Montréal, t'as 2-3 000 demandes d'amis sur Instagram. Non, mais tu vas refuser. J'ai tout refusé. Pioche, me laissait des belles slides. Comment ça s'appelle, ça? Ouais, les babouches candidats? Championne. Championne. J'ai des belles slides championne. On va aller voir Réjean, mon prince. C'est une place pour moi? Hein? Oh, c'est bon. Vous allez être fuls. Hé, parce que moi, je vais porter ma blonde, après ça, ça le nouit. Ok, ben moi, j'ai embarqué-tu que ça va prendre combien de temps, ça revenir? Au moins, un heure et demie, certain. Parce qu'à un heure, il faut que j'arrête aux champignons. Ah, ben moi, les gars, je pense que ça va se terminer là. Ça va se terminer là. Ça va se terminer là. Je t'aime. Salut, mon Pioche, je t'aime. Pensez à toi. Bon, ben c'était bon, j'étais content d'être tous que vous soyez venus, les gars. Bon, ben bon moyen, écrivez-moi quand vous êtes à Montréal, ok? C'est bon? Je vous aime, les gars. Ciao! Bon, ben les flots sont partis. Je suis tout seul en République Dominican. Il me reste 24 heures. Putain. Merci d'avoir écouté, les amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et on se revoit très bientôt. Wow! Fous tu graines, mais ça me fait de la peine. Je suis tout seul. Mon frère est parti. Je vais cliner le messe de cette putain d'appartement. On se dit à bientôt. Mettez-vous bien. On se retrouve dans quelques jours. Mettez-vous, ciao.